Et salut mes très chers séducteurs et séductrices désireux de faire de belles rencontres sur Tinder. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager 7 astuces pour sélectionner les meilleures photos de profil Tinder. Et ceci que vous soyez un homme ou une femme. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment vous allez pouvoir sélectionner, choisir des photos pour votre profil Tinder qui obtiennent un maximum de matchs. Donc si vous êtes du genre à obtenir peu de matchs, voire quasiment aucun match sur Tinder, et bien restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir que ces astuces vont réellement vous permettre d'avoir des photos de profil Tinder qui obtiennent un maximum de matchs. Mais avant de voir cela, je vous rappelle que j'ai une formation spécialement dédiée à Tinder et au site de rencontres. Donc si vous voulez booster vos résultats sur les sites de rencontres, c'est-à-dire obtenir plus de matchs et de rendez-vous, et bien sachez que je vous ai mis le lien vers la formation en dessous de la vidéo dans la description. Donc comment faire concrètement pour savoir quelle photo de profil Tinder marche ? Quelle est finalement la photo de profil parfaite pour que les femmes ou les hommes me likent ? Et bien la première chose que vous pouvez faire, c'est de regarder dans le menu découvrir de Instagram. C'est vrai que Tinder et Instagram de ce côté-là c'est un petit peu la même chose, même si Instagram ce n'est pas un site de rencontres. Mais sur Instagram, on peut voir que finalement, on met des photos, on peut rentrer en contact avec des gens, donc c'est finalement un petit peu la même chose que sur Tinder. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de personnes sur Tinder qui ajoutent leur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les sites de rencontres. Donc si vous voulez savoir quelle photo de profil peut réellement fonctionner sur Tinder, et bien regardez simplement ce qui fonctionne réellement sur Instagram. Quelles sont les photos les plus likées ? Quelles sont les photos les plus appréciées ? Donc vous voyez ici qu'on a plusieurs menus, et on a un menu découvrir sur Instagram, qui lorsqu'il est cliqué, va vous proposer plusieurs photos. Et donc là, vous pouvez vous inspirer de certaines photos de profil. Donc là, effectivement, je suis un homme, donc je vais principalement voir des photos de femmes. Donc c'est pour ça que si vous êtes un homme, moi je vous conseillerais plutôt de vous créer un profil de femme. Et inversement, si vous êtes une femme, vous créez un profil d'homme, pour voir les profils du même sexe que vous. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de taper ici dans le menu recherche, qui est un par exemple, et puis un petit peu vous balader sur les profils. Voilà, cette photo de profil, par exemple, elle est pas mal de face, de beaux gosses. Par exemple, modèle, modèle homme, vous recherchez un plat. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal de photos de modèles masculins. Donc ça, c'est typiquement des photos qu'on pourrait très bien ajouter sur Tinder. Cette photo-là, par exemple, sur Tinder, c'est parfait. La beaux gosses. Bonne pose, bon cadrage, bien habillé, bonne lumière. Là, franchement, c'est nickel pour un site de rencontre. Donc voilà, vous balader un petit peu sur Instagram, vous regardez un petit peu les photos qui peuvent potentiellement plaire sur un site de rencontre, et puis vous en aspirez. Mais voilà, en tout cas, sur Instagram, sachez qu'il y a pas mal d'exemples de photos que vous pouvez ajouter sur Tinder, et donc à votre profil Tinder. Ensuite, autre astuce pour sélectionner la meilleure photo pour votre profil Tinder, eh bien, c'est de vous rendre sur Pinterest. Pinterest, c'est vraiment idéal pour trouver plein d'exemples de photos. Là, vous voyez que j'ai ce tableau-là, que j'ai trouvé sur Pinterest. Et dans ce tableau-là, vous voyez qu'il y a énormément de photos dont vous pouvez vous inspirer pour votre profil Tinder. Là, franchement, vous voyez qu'il n'y a quasiment que des photos qui peuvent très bien être ajoutées à votre profil Tinder. Voilà, typiquement, cette photo-là, nickel, bien habillée, dans le mouvement, la tête sur le côté, ça, c'est nickel pour un site de rencontre. Pareil ici, posé, bien habillé. Franchement, il y a plein d'exemples ici dont vous pouvez vous inspirer pour votre profil Tinder et obtenir, pour le coup, un maximum de matchs. Là, typiquement, si vous vous inspirez vraiment de ces photos-là, vous pouvez réellement avoir énormément de matchs sur Tinder et d'ailleurs, sur la plupart des sites de rencontre. Donc vraiment, allez sur Pinterest, faites une recherche en tapant, par exemple, mode homme ou mode masculin ou mode féminin, je ne sais pas. Et puis, regardez tous les tableaux qui proposent des photos d'hommes ou de femmes qui sont faites pour les sites de rencontre. Donc là, vous tapez mode femme, par exemple. Vous regardez un petit peu toutes les photos pour tomber sur des photos de profil qui pourraient être mises sur Tinder. Voilà, typiquement, ce type de photo, très bien pour Tinder si vous êtes une femme. Donc après, vous vous baladez, vous sélectionnez les photos qui vous plaisent et puis après, il ne reste plus qu'à les réaliser. Voilà, donc ça, c'est un peu le plus dur, entre guillemets, parce que là, vraiment, vous avez tout un tas d'exemples. Il n'y a vraiment plus d'excuses pour savoir quel type de photo utiliser. Là, vous avez vraiment sur Pinterest et sur Instagram, énormément d'exemples de photos faites pour les sites de rencontre et pour Tinder particulièrement. Ensuite, troisième astuce pour sélectionner les meilleures photos de profil Tinder, eh bien, c'est d'aller sur Google et de taper simplement mode femme ou homme stylé ou mode femme ou femme stylé, tout simplement. Donc là, par exemple, si je tape mode homme sur Google et qu'après, je vais dans l'image, vous voyez qu'il y a encore plein de photos, plein d'exemples de photos qui pourraient très bien être ajoutées à votre profil Tinder. Donc finalement, Instagram, Pinterest, c'est basé sur le même fonctionnement que Google. C'est simplement des moteurs de recherche. Ici, sur Instagram, quand je vais sur découvrir ou rechercher, c'est un moteur de recherche. Pinterest, pareil, ici, vous voyez la barre de recherche, c'est un moteur de recherche. Donc, effectivement, si vous tapez la même chose sur Google, vous allez retrouver des images qui correspondent à votre recherche. Voilà, tout ça pour vous dire que les moteurs de recherche, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur Google, sont un excellent moyen d'avoir des exemples de photos de profil pour Tinder et tous les autres sites de rencontre. Là, vous voyez que ça, c'est typiquement une photo pour un site de rencontre. Ça, pareil. Ça, pareil. Franchement, là, plein d'idées. Plein d'idées. Pareil. Voilà, ça aussi. Là, vous voyez que globalement sur les photos, les personnes sont plutôt bien habillées, plutôt bien cadrées également, avec une bonne posture et aussi un bon éclairage. Donc, on va dire, ça, c'est un petit peu les quatre éléments hyper importants à ajouter sur une photo de profil Tinder et globalement sur une photo pour les sites de rencontre. Ensuite, la quatrième astuce pour sélectionner les meilleures photos pour votre profil Tinder, c'est d'aller tout simplement sur des sites web de mode masculine ou féminine. Donc, encore une fois, sur Google, vous tapez mode homme ou mode femme, vous cliquez ici sur tous et puis vous vous rendez tout simplement sur les blogs de mode. Par exemple, comme un camion, c'est un blog de mode. Bonne gueule, bonne gueule, très, très connue. Hop, donc comme un camion et là, vous pouvez simplement faire une recherche. Donc, par exemple, je vais taper un manteau et là, vous voyez que vous avez déjà des photos. Ici, par exemple, voilà, typiquement une photo de profil. Là, pareil, pareil. Donc là, pareil, je pourrais très bien taper chemise et puis aller regarder un article et m'inspirer des photos. Voilà, typiquement ça, très bonne photo pour un site de rencontre. Également, également. Et là, pareil, sur le site bonne gueule, vous avez également plein de photos dont vous pouvez vous inspirer pour votre profil Tinder. Donc là, il suffit simplement de naviguer et puis de vous inspirer. Ensuite, la cinquième astuce pour savoir quelles photos ajouter sur Tinder et globalement sur les sites de rencontre, eh bien, c'est de tout simplement vous créer un compte féminin ou masculin sur Tinder et de vous inspirer des profils qui sont en premier proposés. Car les profils qui vous sont proposés en premier sont généralement les profils les plus likés. Alors, vous n'avez pas que ça, vous avez également les nouveaux profils mais généralement, ce sont les profils les plus likés. Donc là, l'objectif, c'est si vous êtes un homme, de vous créer un compte féminin et si vous êtes une femme, de vous créer un compte masculin. Et donc, une fois que vous avez créé votre compte, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez simplement regarder les profils qui vous sont proposés. Donc, vous likez, je ne sais pas, moi, les 50 premiers profils et vous essayez de retirer un dénominateur commun. Et vous allez voir que sur les profils qui vous sont proposés en premier, il y a toujours un dénominateur commun. Et grâce à cela, vous allez pouvoir savoir finalement qu'est-ce qui plaît sur Tinder. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains profils qui sont likés et d'autres qui ne le sont pas ou en tout cas qui ne le sont moins. Donc ça, si vous manquez vraiment d'inspiration, si vous ne savez pas quelle photo de profil utiliser pour le profil Tinder, eh bien, vous créer un compte masculin ou féminin peut réellement vous permettre de savoir quelle photo ajouter à votre profil. Donc voilà, vous liker toutes les photos qui vous sont proposées, vous essayez de retirer des éléments en commun et ensuite, vous essayez de les incorporer à vos propres photos. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait un jour et c'est pour ça d'ailleurs que je vous partage cette astuce. Parce qu'effectivement, à un moment donné, je n'arrivais plus du tout à avoir de likes et je me posais des questions. Je me disais, c'est bizarre quand même, j'ai plus de likes, comment ça se fait ? Est-ce que c'est réellement mon profil qui ne va pas ou est-ce que c'est un bug ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis créé un profil féminin. Et avec ce profil-là, j'ai regardé les premières photos qui m'étaient proposées. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? J'ai enregistré les photos de profil des personnes qui me semblaient être les plus attirants. Et une fois que j'avais fait ça, je me suis créé un profil masculin avec les mêmes photos. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai simplement attendu voir si finalement, j'arrivais à obtenir des likes avec ce profil-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai reçu une tonne de likes. Donc, une tonne de matchs. Donc là, je me suis dit « Ok Richard, c'est donc bien tes photos de profil Tinder qui ne vont pas. Ce sont tes photos de profil qui te font avoir aucun match sur Tinder. » Donc là, c'est pour vous dire à quel point les photos de profil sur Tinder, c'est hyper important. Si vous avez de mauvaises photos de profil sur Tinder et globalement sur le site de rencontre, vous allez toujours obtenir peu de matchs et voire aucun match. Donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à vous créer un compte féminin si vous êtes un homme et puis vraiment de vous inspirer des premiers profils qui vous sont proposés. Donc, si vraiment vous doutez, eh bien faites comme moi, enregistrez les photos de profil et créez-vous un profil copié-collé du profil que vous trouvez le plus attirant. Et ensuite, avec ce profil-là, vous vous créez un nouveau compte Tinder et ensuite, vous attendez. Et vous allez voir par vous-même que ce profil-là obtient beaucoup plus de matchs que votre profil. Donc voilà, ça, c'était vraiment pour vous dire que vous pouvez également sélectionner les meilleures photos de profil pour votre profil Tinder en vous créant simplement un compte féminin si vous êtes un homme et un compte masculin si vous êtes une femme. Ensuite, sixième astuce pour sélectionner les meilleures photos pour votre profil Tinder, c'est de vous rendre sur un site comme Photofiller ou RateMe. Là, vous allez nous demander mais c'est quoi ces sites-là ? Eh bien, ces sites-là, ce sont des sites où vous allez pouvoir voter pour les photos des autres et que ces autres personnes votent pour votre photo. Donc, vous voyez ici que je m'étais créé un compte sur Photofiller. J'ai commencé à voter pour certaines photos selon le niveau d'intelligence, le niveau de confiance et le niveau d'attractivité. Et ensuite, Photofiller a également proposé ma photo au profil présent sur Photofiller. Donc, ces profils-là ont voté pour ma photo. Et là, vous voyez que j'ai reçu six votes et on peut voir que les gens pensent que via ma photo, je suis quelqu'un d'intelligent à 5,8 sur 10, qu'on peut me faire confiance à 3,8 sur 10 et par contre, que ma photo est hyper attirante, que je suis hyper attirant sur cette photo-là. Donc là, qu'est-ce que je pourrais me dire ? C'est OK, la photo est attractive, par contre, c'est vrai que je ne donne pas trop confiance et on pourrait croire que je suis un faux profil. Donc, du coup, je pourrais modifier cette photo-là pour que les profils en face aient un peu plus confiance en moi ou alors ajouter d'autres photos à côté pour donner un peu plus confiance. Donc, ce site-là, tout comme le site rateme.lv, sont de très bons sites pour savoir si vos photos de profils Tinder sont oui ou non attractifs et s'il faut oui ou non les supprimer ou les laisser. Alors, je n'ai pas testé rateme, donc je ne pourrais pas trop vous faire un retour d'expérience dessus. Par contre, j'ai bien testé le site Photofiller et ça m'a l'air d'être plutôt un site de confiance. En tout cas, je trouve que les résultats sont plutôt cohérents par rapport à mon expérience. C'est vrai que cette photo-là a reçu beaucoup de likes mais c'est vrai aussi que les profils qui m'ont liké n'ont pas eu trop confiance en moi. Donc là, pour le coup, c'est vrai que les 3,8 sur 10 sont plutôt cohérents par rapport au retour des femmes que j'ai eu. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ajouté 12 photos à côté de celle-ci parce que je savais très bien que quand une photo est un peu trop jolie entre guillemets je me jette des fleurs mais voilà ça peut paraître un peu louche et on peut parfois ne pas trop avoir confiance en la personne. Derrière, il y a beaucoup de femmes qui m'ont demandé mon Instagram pour être sûr et certain que je ne sois pas un faux profil. Donc là, c'est plutôt que l'erreur je dirais et voilà. Moi, je vous inviterai quand même à vous inscrire sur Photofiller, voter pour quelques profils et puis avoir de votre côté quelques retours de profils masculins ou féminins. Et ensuite, la dernière astuce pour savoir quelles photos de profils ajouter à votre profil Tinder, eh bien, c'est de tout simplement faire des tests mais pas simplement faire des tests à l'arrache, vraiment faire des tests où vous allez tout noter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien sur Tinder, vous allez activer le mode Smartphoto. Voilà, donc vous allez sur votre profil ici même, vous activez le mode Smartphoto et vous allez ajouter au maximum deux photos. Et à partir de là, Tinder va me dire quelle photo est la plus attractive. Donc à partir de là, je vais décider de garder la photo la plus attractive pour supprimer l'autre. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous allez faire la même chose. Vous allez du coup supprimer la photo la plus attractive, vous allez remettre la photo qui était la moins attractive et vous allez ensuite la comparer avec une autre photo. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez voir quelle photo est la plus attractive. Donc si la photo la plus attractive est la troisième photo, eh bien vous allez définitivement supprimer la deuxième photo et ensuite faire un nouveau test avec cette troisième photo et ainsi de suite. Et comme ça, au fil du temps, vous allez pouvoir savoir quelles sont les meilleures photos pour votre profil Tinder. Les photos qui vous permettent d'obtenir un maximum de likes. Donc ça, c'est une technique très très efficace qui certes prend du temps mais qui peut réellement vous obtenir énormément de matchs. Donc voilà, mes très chers séducteurs et séductrices, c'était donc cette astuce pour sélectionner les meilleures photos de profil Tinder, ceux-ci que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, clairement, si avec ces astuces vous n'arrivez pas à avoir énormément de matchs sur Tinder, je sais vraiment plus quoi faire parce que là, franchement, je vous ai donné vraiment toutes les meilleures astuces pour que vos photos sur Tinder soient parfaites, pour que vos photos de Tinder marchent et vous apportent un maximum de résultats. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et ciao, ciao !